bienvenue chez nous ici on est aux ateliers brillants donc c'est une occupation temporaire de la métropole de lyon on est à saint priès dans une ancienne usine de joint de culasse une vie automobile et donc quand on arrivait ici tout était vide et on s'est attaché à meubler le plus de choses avec des matériaux de réemploi parce que c'est vraiment dans notre adn et c'est ce qu'on a envie de pousser de montrer qu'on peut meubler ce matériau à emploi donc si on peut agencer son atelier de fabrication industrielle avec le plus de matériaux issus de circuits de collecte et de récupération donc on va voir les machines les cloisons les garde-corps les escaliers les rembarmes les établissements tout un tas de choses qu'on va vous montrer aujourd'hui alors ici on est devant le vestiaire tisu on change avant de rentrer en zone propre et on appelle ça la cabane un peu c'est un endroit qui nous tient beaucoup à coeur parce que c'est notre ancien atelier de stratification dans nos précédents ateliers donc avant on était dans 100 m² maintenant on est dans 700 m² et donc on a démonté l'ancienne cabane pour en faire un vestiaire et donc créant complètement toute la structure en réemploi et ce qui est encore plus drôle c'est la vitre qu'on voit ici qui en fait vient d'une association qui s'appelle mineka et qui a une erreur de chantier en fait ils ont fabriqué la vitre aux mauvaises cotes et du coup elle n'a pas pu être montée sur ce chantier nous on l'a racheté chez mineka dans notre association et on a fabriqué toute notre structure autour de la taille de cette fenêtre comme quoi quand on fait un emploi il faut savoir aussi adapter les mais les façons de fabriquer et pour autant c'est une super fenêtre comme on n'aurait pas pu s'équiper d'un aussi bon matériau sans ça ici on est devant l'escalier une valeur un petit peu symbolique aussi donc l'escalier qui monte au dessus du vestiaire et donc sur l'escalier on voit les marches sont fabriqués avec des anciens plateaux de table tisule qui ont été rebutés en prod on voit aussi le garde la rambard d'escalier qui fait avec de la tuyauterie industrielle qu'on a trouvé juste autour on en voit un exemple qui ici par exemple un bout de fil d'acier de nylon qui a été récupéré là et jusqu'au garde-corps qui sont des anciens plateaux de bureaux dans lesquels on a découpé nos tables basses et cet escalier où est ce qu'il va il va sur l'espace de café et l'espace de pause qu'on a aménagé avec nos meubles et qui est très sympa parce qu'on a une vue sur tout l'atelier ici on est dans la salle de pause la salle où on prend le café on s'installe donc on a on a récupéré un canapé d'occasion ce qu'on nous a donné et puis ce qui est sympa ici c'est de voir un peu tout l'atelier donc typiquement voilà cabine de peinture qui est là on voit le stock de nos matériaux de réemploi on voit la zone d'atelier d'établis on voit également aussi tout le tout les zones d'emballage avec les produits qui sont prêts à partir mais également nos machines qu'on a acheté d'occasion avec la ponceuse calibreuse son disinage l'aspirateur le compresseur et les réseaux aspiration compression donc ici nous sommes devant la salle de stratification donc là où on pose la résine un peu le coeur de notre procédé de stratification textile et ce qui est intéressant sur l'aménagement de cet espace c'est qu'on avait à la fois un besoin d'isolation de la poussière et thermique mais aussi un besoin de voir ce qui se passe dedans et de poursuivre l'évolution du procédé donc on a récupéré cette cloison vitrée et cette superbe porte monumentale dans d'anciens bureaux grâce à un partenaire de réemploi de la région dionnée société qui s'appelle by tintin marc girard et donc nous a mis à disposition cette ancienne cloison et qu'on a remonté tel quel pour en faire une cloison d'atelier donc superbe cloison que n'aurait jamais pu s'offrir sans le concours de des acteurs du réemploi locaux et du coup encore réemploi dans l'aménagement et ben les établis qui sont en fait des cinq pieds de bureau sur laquelle on a posé d'anciennes portes on voit encore les trous des serrures et des poignets et qui est c'est très stable et très costaud donc c'est un très bon un très bon établi d'atelier encore une fois en récupération et dernier clou de la récupération les cartons pour nos stocks de tissus sont des anciens emballages e-commerce qui ont récupéré en grande quantité grâce à un partenariat avec la marque bonsoir et du coup ça nous fait tout notre stock de tissus de façon cohérente on a toujours les mêmes emballages et pas besoin d'aller chercher les boîtes plastiques ou neufs ces boîtes en carton font très bien le travail donc ici on est au coeur de la partie menuiserie de l'atelier plus spécialement dans le travail du bois avec une ponceuse calibreuse et un centre d'usinage on voit d'ailleurs les plateaux de bureau qui vont bientôt être travaillés pour faire des plateaux de table basse et donc ces machines sont des machines d'occasion qu'on achetait via un partenaire conservé dans d'autres ateliers avant et qu'on a récupéré parce qu'elles coincenaient vachement avec nos besoins il n'y a pas besoin de reproduire de nouvelles machines tout un marché de l'occasion qui est un peu plus traditionnel qui est moins coûteux également mais qui est très intéressant et très utile parce qu'une machine dans une ponceuse calibreuse qui a 30 ans le besoin sur le ponçage n'a pas du tout évolué les technologies n'ont pas évolué donc c'est globalement la même machine qu'on aurait acheté neuve et ici des machines qui font plusieurs tonnes je crois que c'est six tonnes celle-ci voilà c'est six tonnes entre guillemets de matières non extraites grâce au marché de l'occasion sur les machines et donc là la dernière partie la partie des bureaux qui n'ont c'est une cabine d'atelier complètement dans son jus il y avait de la moquette au mur il n'y avait pas de luminaire et les câbles qui pendaient qui ici là où on fait un peu nos petites réunions d'équipe et là on travaille au quotidien donc c'est encore à rénover c'est pas fini mais déjà on a pu récupérer les choses en état on a remis un petit coup de blanc on l'a transformé une cabine d'atelier en bureau d'équipe dernier élément mais pas le moindre la décoration et donc là pour la décoration on va aller chez notre voisin chez matt de atelier anamorphose qui fait de la décoration et de la fresque murale avec des street artistes lyonnais et des jeunes en insertion grâce à des pots de peinture des fonds de chantier qui récupère grâce à des acteurs du bâtiment et donc on voit quand quand les artistes s'imprègnent d'un lieu et réutilisent la matière avec des jeunes en insertion ça fait des choses qui sont magnifiques et donc mathieu va faire la décoration de la fresque murale pour des projets professionnels des bureaux des ateliers avec de la peinture de réemploi c'est grâce à lui notamment qu'on a fait notre fameux logo tissu à l'entrée de nos de notre atelier et que lui ça peut plus amusé que nous mais c'est magnifique donc merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour en regarder un peu plus et puis si vous voulez passer chez nous nous rendre visite n'hésitez pas à nous téléphoner puis on sera plutôt de montrer tout ça en vrai